Madame la première adjointe au maire de Rouen, qui représentait le président du conseil de surveillance, monsieur Nicolas Maillard-Rossignol, qui n'a pu se libérer ce soir, monsieur le directeur départemental de l'ARS, cher Philippe, monsieur le président de la FHF Normandie, cher Christophe, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la CME, monsieur le doyen, mesdames, messieurs, chers collègues. Cette année, nous retrouvons avec plaisir une cérémonie des voeux en présentiel, masquée, mais tous ensemble, pour entamer cette nouvelle année. Alors, l'année 2022 que nous venons de clore n'a pas été exempte des effets de la pandémie de Covid et d'autres également, comme l'épidémie de grippe, et nous a de nouveau exposés à des contraintes fortes et de nombreuses incertitudes. Cette crise épidémique exceptionnellement longue, presque trois ans finalement, a remis en question les aspirations professionnelles et personnelles et imprimé sa marque sur l'hôpital, son attractivité et son fonctionnement. Mais les professionnels hospitaliers ont démontré une nouvelle fois encore cette année l'engagement, la solidarité, les forces qui sont les leurs et celles de l'hôpital public. Je tiens à vous redire combien je suis fière de l'ensemble des équipes médicales, soignantes, techniques, logistiques, administratives du CHU, fière du travail accompli cette année et des efforts de tous pour maintenir un service de qualité, et ce, malgré un contexte difficile. J'ai une pensée pour les services des urgences adultes et pédiatriques qui ont été soumis à des épidémies particulièrement précoces cette année et à des flux inédits de patients dans les toutes dernières semaines. Et c'est effectivement la mobilisation de toutes les équipes du CHU qui a permis de gérer au mieux ces dernières semaines. Mais un travail sur divers points d'organisation des flux de patients est indispensable pour mieux anticiper de futures tensions. Et il y en aura sûrement, puisque nous avons maintenant compris que nous connaîtrons de nouvelles périodes épidémiques. Et ce travail va s'engager prochainement. Alors, le film que nous venons de voir réalisé par la direction de la communication sur les nombreuses réalisations et projets de l'année 2022 nous montre combien le CHU est vivant et réalise de belles choses, combien les professionnels du CHU sont précieux dans leurs actions quotidiennes au service de nos concitoyens. Je ne peux et je ne vais pas reprendre l'ensemble des projets réalisés en 2022. Il y en aurait trop, ce qui est plutôt bon signe, et je prendrai de toute façon le risque d'en oublier. Aussi, vais-je me concentrer sur quelques projets emblématiques qui ont sollicité de nombreux professionnels de toute catégorie démontrant notre capacité à travailler ensemble, qui est le maître mot de notre projet stratégique. Tout d'abord, la visite pendant une semaine des experts visiteurs de la HAS pour la certification du CHU. La recherche de qualité mobilise l'ensemble de l'établissement tout au long de l'année et pas seulement pendant la visite de la HAS tous les quatre ans. C'est grâce à cet investissement quotidien que les experts nous ont laissé entendre que le CHU se situerait au moins au niveau de qualité des soins confirmés. C'est juste la deuxième mention. Nous espérons bien la première mention, mais c'est quand même en tout cas une mention qui nous ferait plaisir que d'avoir cette confirmation de qualité des soins délivrés. Nous en aurons la confirmation avec la décision finale qui nous sera transmise avec la diffusion du rapport des experts visiteurs au cours du premier trimestre 2023. Cette visite de certification tous les quatre ans, elle met en lumière un travail considérable de protocolisation, de procédure, de formation qui permettent de sécuriser les prises en charge des patients et d'apporter une qualité de soins à la hauteur d'un établissement d'excellence comme l'est le CHU de Rouen. Elle doit aussi nous inciter à continuer de nous améliorer et à maintenir des soins de qualité. Mais je dois dire que la visite que nous avons passée en novembre dernier, finalement, a été un moment très positif et encourageant, puisqu'effectivement, nous avons pu mesurer ce que représentait ce travail au quotidien pour la qualité des soins aux patients. Le second projet emblématique en termes de collaboration réussie entre équipes concerne le nouveau bâtiment SAMU qui a ouvert au mois de mai dernier. Le sentiment d'une réussite partagée grâce aux efforts de tous est en effet précieux pour assurer la cohésion de la communauté hospitalière. Comme vous avez pu le comprendre, cette nouvelle structure, à la pointe de l'innovation, regroupe ce que nous avons pu observer de meilleur au cours d'une dizaine de visites qui ont été réalisées par les équipes en France, mais aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, les experts visiteurs nous ont exprimé le fait qu'ils avaient été très impressionnés de pouvoir visiter ce bâtiment et d'en repartir avec des idées à mettre en œuvre dans leurs établissements respectifs. Alors, ce bâtiment, il répond à l'évolution des activités du SAMU et du SMUR qui ont considérablement changé au cours des dix dernières années. On peut juste donner un chiffre. C'est plus 70% d'appels aux 15, par exemple, depuis dix ans. Mais ce bâtiment nous permet aussi de disposer de salles de gestion de crise et on se rend compte que nous avons finalement pris une certaine habitude de gestion de crise et donc c'est bien d'avoir des outils et des espaces aménagés et adaptés à cela. Donc, on a un très beau bâtiment qui améliore considérablement les conditions d'exercice des professionnels et ils en ont eu bien besoin au cours des dernières semaines où le flux d'appels a été très considérable. L'année 2022 a été également marquée par l'aboutissement de projets destinés à améliorer la prise en charge des patients avec, par exemple, le lancement de l'équipe mobile de diabétologie qui, depuis le mois de mai, se déplace dans les services pour donner des avis au lit des patients, avec le développement de l'activité de cancérologie ORL à la suite de l'arrivée d'une nouvelle praticienne, avec la révision du projet ROBEC 2022 pour structurer le fonctionnement du nouveau bâtiment en fédération d'activités chirurgicales cohérentes, avec le déploiement de l'hôpital de jour d'endocrino-diabéto-nutrition à Saint-Julien, avec l'emménagement dans des locaux rénovés pour le service des maladies infectieuses, de l'unité d'hospitalisation d'aval, de l'hôpital de jour, de médecine, mais également pour ce qui concerne les consultations d'ORL et de chirurgie maxillofaciales. Ces nouveaux locaux permettent aux équipes d'évoluer dans de meilleures conditions et aux patients de voir leurs conditions de prise en charge améliorées. Nous avons également ouvert une passe rive gauche pour les patients précaires et pu sécuriser les urgences gynécologiques grâce à un renforcement en ressources humaines. La fluidité des parcours des patients passe également par des améliorations de démarches quotidiennes qui ne sont pas toujours visibles, mais qui ont un impact important. Nous parlons souvent des irritants du quotidien qui passent par ce qui peut nous sembler des petites choses, mais qui en réalité ont une grande importance. La présence aux urgences d'une coordonnatrice HAD, par exemple, permet désormais de traiter plus rapidement les dossiers des patients éligibles à l'hospitalisation à domicile. Un travail minutieux a également été mené pour renouveler la signalétique interne au CHU et se déploiera en 2023 avec un guidage indoor qui guidera les patients en leur proposant un itinéraire pour rejoindre le service qui les attend. Enfin, troisième exemple, le déploiement du projet de remboursement des organismes complémentaires, ROC, ça parlera à certains dans cet espace, qui a fortement mobilisé les équipes d'accueil clientèle permettant de fiabiliser les données de facturation avec les mutuelles, accélérant ainsi le paiement des soins en simplifiant la gestion du tiers payant. Cette année, nous avons également mis à jour notre schéma directeur immobilier, actualisant ainsi notre plan pluriannuel d'investissement en intégrant les financements obtenus dans le cadre du Ségur auprès de l'Etat, mais également, et il faut le souligner, de la métropole, de la région et du département. Cela nous a permis de tracer une trajectoire à 10 ans entre 2023 et 2032. Il ne s'agit évidemment pas d'une liste exhaustive, mais ça permet d'appréhender la diversité des projets mis en oeuvre tout au long de l'année et pour lesquels chacun à son niveau et soit impliqué ou concerné. Certains projets poursuivent quant à eux leur déploiement, comme le programme de modernisation de la logistique des soins, qui a été mis en place dans 11 unités en 2022. Les premières évaluations confirment que l'objectif de redonner du temps aux soignants au profit des malades est atteint. En parallèle des réussites dans les soins, la recherche fait également notre fierté avec l'obtention de huit PHRC, programmes hospitaliers de recherche clinique. Nous avons enregistré une réussite particulière pour ces programmes à l'échelle interrégionale et nous sommes heureux de la confirmation de l'émergence de jeunes chercheurs qui viennent enrichir le cercle des chercheurs du CHU. Dans le champ du numérique en santé, le CHU participe à deux projets nationaux de grande ampleur dans le cadre de consortiums avec l'Université de Rouen et d'autres CHU. Cette thématique est également au cœur des travaux du Campus Santé et l'organisation des premières rencontres santé numérique en novembre dernier, qui ont rencontré un franc succès en rassemblant l'écosystème numérique roanais et en nous positionnant comme un acteur majeur du numérique en santé en son illustration. Le CHU a d'ailleurs été retenu comme pilote national de la mise en place de la messagerie sécurisée de santé citoyenne dans le cadre du dispositif MonEspace Santé. Monsieur Boyer, vous mesurez que nous avons fait du chemin depuis les premières discussions qui nous avaient amenés à évoquer le DMP. Cette année 2022 a également été l'occasion de valoriser l'ensemble des mesures et actions du CHU en faveur de la transition énergétique, mais aussi d'inscrire le CHU dans une vision plus ambitieuse, dans une perspective plus large de son engagement dans une démarche RSE, responsabilité sociale des entreprises, et ce, à l'échelle de l'établissement. Cette démarche RSE sera poursuivie et encore davantage structurée en 2023 afin d'accompagner les projets issus des services et de créer une communauté d'ambassadeurs développement durable au sein du CHU. Je termine ce rapide tour d'horizon de l'année 2022 avec le transfert de l'EHPAD-Bétel à la Filandière qui est effectif depuis le 1er janvier 2023. Après plusieurs années d'un travail collectif intense, le transfert d'autorisation a été acté le 31 décembre dernier. Alors, je voudrais redire que la Filandière est un établissement public qui compte déjà un EHPAD à des villes-les-Rouans. La Filandière portera la reconstruction d'un nouveau bâtiment sur le site de Boussicot pour permettre aux résidents de bénéficier d'un cadre de vie modernisé et adapté tout en leur permettant de conserver leur lieu de résidence et leur environnement. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ce lieu chargé d'histoire de Mont-Saint-Aignan. Alors, pour commencer la nouvelle année, je souhaiterais placer celle-ci sous le signe de la confiance. Confiance en notre avenir, confiance en nos forces, confiance en notre capacité à faire vivre à tous les niveaux une gouvernance respectueuse de chacun. Si nous ne nous faisons pas confiance, qui le fera ? En disant cela, je mesure que nous bénéficions de la confiance et du soutien de notre ARS, de la métropole de Rouen, de la région et de tous nos partenaires et autorités de l'Etat. Et c'est beaucoup. Le président de la République nous a donné une feuille de route au début du mois dans son discours de vœux aux professionnels de santé en nous encourageant à innover dans notre fonctionnement. Nous pouvons nous féliciter d'avoir anticipé plusieurs de ses attentes en ayant travaillé depuis la fin de l'année 2021 à une évolution de la gouvernance qui se traduit en ce début d'année par l'augmentation des délégations de gestion aux services et aux pôles, par une simplification très significative des processus de recrutement et de remplacement qui va prendre effet très prochainement. Nous modernisons également notre fonctionnement administratif avec le lancement cette semaine d'un appel à projets développement d'activités pour simplifier et rendre plus lisible notre processus d'instruction des projets pour les services et les pôles. Nous pouvons également mesurer combien le projet d'implantation de logisticiens de soins dans les services était précurseur d'une démarche aujourd'hui encouragée au niveau national. Nous allons poursuivre cette année la mise en oeuvre du schéma directeur logistique avec le déménagement lundi prochain des magasins à la fois de Bois-Guillaume et de la pharmacie du CHU dans une plateforme pharmacologistique qui se situe dans des locaux modernes et adaptés à Grand-Quevillis et devrait nous permettre d'être plus réactifs, mieux organisés et représenter un véritable support pour les services de soins. Plusieurs projets vont donc structurer notre année pour les patients, l'amélioration des conditions de travail de nos professionnels et l'excellence de notre établissement. Les enjeux, vous les connaissez. Après trois années d'épidémie éprouvante pour le système hospitalier public et le CHU de Rouen en particulier, nous devons retrouver un mode de fonctionnement qui nous permette d'assurer un bon accueil des patients qui se présentent aux urgences tout en préservant l'activité programmée dans tous les services de spécialité et de recours du CHU. Nous ouvrons plusieurs chantiers pour cela, dont l'un concerne la réouverture de lits actuellement fermée, faute d'équipe en effectifs suffisants. Et cela m'amène au deuxième grand enjeu de 2023 qui est celui d'augmenter notre attractivité. Nous continuerons donc à investir pour nos professionnels dont les aspirations comme pour le reste de la société changent. L'hôpital doit en tenir compte pour faire évoluer son fonctionnement. Nous souhaitons travailler sur la diversification des rythmes de travail pour mieux répondre aux enjeux actuels de conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Nous souhaitons également poursuivre le développement de nouveaux métiers comme celui des infirmières en pratique avancée en leur donnant une place dans le parcours de soins des patients et en leur offrant des perspectives de carrière. Nous continuerons à encourager la recherche paramédicale qui fait pleinement sens pour de nombreux professionnels qui souhaitent prolonger leur engagement soignant dans des projets de recherche. Si les professionnels changent, les patients également et nous devons davantage développer la prise en compte de l'expérience patient dans nos projets et nos prises en charge. Nous allons élaborer en 2023 notre premier projet des usagers avec la participation des représentants des usagers et des associations. Je profite de cette cérémonie des voeux pour les remercier chaleureusement nos représentants des usagers et nos bénévoles des associations pour leur action au quotidien au service des patients. La poursuite de la modernisation du patrimoine du CHU se traduira par la réouverture d'un bloc opératoire rénové qu'on appelle le module 4 du ROBEQ et qui accueillera les activités de chirurgie digestive et urologique. Nous allons également achever les travaux de rénovation du service de médecine interne polyvalente au sein du bâtiment Clobel à Saint-Julien et poursuivrons les travaux pour construire un nouveau bâtiment d'addictologie. Alors dans ce dernier cas une découverte archéologique d'importance risque d'en retarder un peu la réalisation mais que ne ferait-on pas pour préserver l'histoire et le patrimoine qui sont importants dans notre agglomération et dans notre région. La poursuite des travaux préparatoires pour le projet de soins critiques en surélévation du bâtiment central est bien sûr un enjeu tout à fait prioritaire et à ce titre une place importante dans notre modernisation. Enfin une poursuite du projet de construction d'un nouveau bâtiment d'unité de soins de longue durée à Bois-Guillaume qui regroupera en 2027 2028 les lits du SLD de Boussico et une partie de ceux de Saint-Julien. Ces projets touchent aux locaux et au circuit de prise en charge des patients mais également aux conditions de travail des professionnels. Notre schéma directeur immobilier prévoit ainsi des opérations qui s'échelonneront sur une dizaine d'années. S'ajoute également en 2023 le projet de création de fauteuils dentaires supplémentaires pour accompagner l'ouverture d'un département universitaire d'odontologie à Rouen. Plusieurs hypothèses de localisation sont à l'étude pour permettre d'ouvrir progressivement dans les années à venir 27 fauteuils supplémentaires rattachés au CHU. C'est une grande et belle opportunité pour Rouen et son territoire. Enfin, au cours de cette nouvelle année, nous allons poursuivre l'objectif d'un CHU encore plus ouvert sur son territoire et ses partenaires. De nombreux projets de coopération vont structurer l'année avec par exemple une association plus étroite des établissements qui nous entourent en matière de recherche clinique, l'actualisation du projet médico-soignant partagé du groupement hospitalier territoire, la mise en service en avril prochain de la nouvelle plateforme d'anatomopathologie avec le groupe hospitalier du Havre qui desservira donc le CHU, le CHI d'Elbeuf et le GHH avant de s'étendre nous l'espérons à Dieppe et Ivreux. Et puis la mise en place de la politique ville-hôpital du CHU en tout cas a encore plus de dynamisme dans cette politique avec notamment la structuration du service d'accès aux soins. Notre CHU s'engage toujours davantage pour l'excellence et l'innovation dans tous les domaines. Cette vitalité malgré les tensions qui émaillent les années est une richesse qui nous permet de surmonter les crises. Mais je forme le vœu d'un meilleur partage des contraintes entre tous les acteurs de santé du territoire. Il en va de l'avenir du service rendu à la population lequel doit servir de boussole dans la politique d'offre de soins. Mon deuxième vœu concerne notre mission d'enseignement. Sachons former les professionnels de demain dont nous avons besoin en leur transmettant nos valeurs de service public, de recherche de soins d'excellence qui associent le meilleur niveau de compétences médicales et soignantes et l'écoute attentive des patients. Je conclurai ce discours en reprenant des messages qui m'ont été adressés par deux d'entre vous qui citaient pour l'un Marc Aurel et pour l'autre Martin Luther King, deux auteurs aux antipodes. D'en penser pour moi-même, Marc Aurel a indiqué « Or, ce qui concerne le monde, ce sont les transformations des éléments aussi bien que celles de leurs combinaisons. » Et Martin Luther King, beaucoup plus récemment, incitait ses concitoyens à rester éveillés pour s'adapter aux nouvelles idées et à rester vigilants pour relever le défi ou les défis du changement. Cette même exhortation, exprimée certes en des termes différents, nous incite, dans cette période de mutation profonde, à aller de l'avant sans avoir peur du changement, à essayer de capter les évolutions de notre environnement et nous efforcer d'y répondre. C'est la voie que je propose à la communauté du CHU d'emprunter en 2023. Je vous remercie tous de votre engagement et souhaite à chacun d'entre vous, à titre personnel et très sincèrement, de trouver dans cette année nouvelle qui s'ouvre des moments d'épanouissement, de joie et de partage avec ceux qui vous entourent et vous sont chers. Très belle année à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada